Bonjour à tous, vendredi 16 juillet 2021, il est 17h30, je suis au Jardin des Arts, donc Square Albert Schweitzer, Paris 4e arrondissement, derrière moi il y a le tribunal administratif de Paris, voilà, le temps est très maussade, il fait 20 degrés et j'espère qu'il y aura comme prévu de belles éclaircies, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, après on verra. Donc, je voulais vous informer au sujet de la ville de Paris, la vitesse limitée à 30 km heure dans la majorité des voies parisiennes, la circulation des véhicules sera limitée à 30 km heure dès le 30 août 2021 dans tout Paris, hormis le périphérique, les boulevards des maréchaux et quelques axes. Dès le 30 août, la vitesse de circulation sera limitée à 30 km heure dans la grande majorité des rues de la capitale. Cette mesure vise principalement à améliorer la sécurité routière et à faire baisser les nuisances sonores. Le boulevard périphérique, vitesse limitée à 70 km heure ne sera pas concerné, ainsi que les boulevards, des maréchaux et quelques axes, les avenues du bois dans le bois de Boulogne et de Vincennes, les Champs-Elysées, l'avenue Foch, l'avenue de la Grande Armée, la rue Royale, etc., etc., où la vitesse restera à 50 km heure. Alors, pour connaître les détails des voies concernées, je vous mettrai le lien correspondant sous ma vidéo. Voilà. Donc, comme ça, vous serez informé. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Bon, il y a 59 % des parisins favorables à la diminution, à la diminution de la vitesse. 31 % sont en faveur d'une limitation de la vitesse généralisée à 30 km heure. 19 % sont en adaptation de la vitesse en fonction du type d'axe. Une partie des parisiens et des parisiens est favorable à la mise en place de cette mesure à la condition que certains axes restent à 50 km heure. Voilà. Donc, dans cette mesure et ce lien, vous aurez des PDF. Ça, c'est super. De la mairie de Paris. Alors, bon, quels sont les bénéfices du passage aux 30 km heure ? Plus de sécurité. La baisse de la vitesse autorisée sur les routes permet en moyenne de réduire le nombre d'accidents corporels d'environ 25 %. Cette réduction peut atteindre plus de 40 % pour les accidents graves et mortels. La baisse de la vitesse permet également une meilleure cohabitation des mobilités au sein de la ville. Par exemple, les trottinettes, les vélos, etc., etc., les... Voilà. Alors, quand on rabaisse de 50 à 30 km heure, le niveau sonore diminue de moitié, ce qui est beaucoup. Voilà. Donc, de l'ordre de moins 3 décibels, c'est la moitié. Et c'est très intéressant parce qu'on vivra mieux. Les nuisances sonores peuvent affecter la santé et la qualité de la vie. Ainsi, des répercussions physiques, voire psychologiques. Stress, insomnie, dépression, etc., etc. Et aussi, pour les piétons, le risque d'impact est quand même atténué. Voilà. Donc, je sais qu'il y a des vélos électriques qui dépassent les 30 km heure. Ça, c'est certain. Normalement, c'est 25 km heure. 25 km heure, les trottinettes et les vélos. Alors, c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup le vélo. C'est que les pistes cyclables adéquates. Et je vois que je suis doublé. Et c'est très, 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 très dangereux parce que c'est quand même important de rouler à 25 km heure. Mais pas à 30 et 40 km heure, parfois. C'est terrible. En plein Paris, c'est vraiment inconscient et il faut faire très attention. Et il y aura des verbalisations en ce qui concerne tous les véhicules. Donc, automobile, camion, petit camion, bien sûr, camionnette, vélo, enfin, les vélos qui ont montré, il y aura des contrôles de vitesse. Donc, voilà, voilà. Vous, vous aurez donc le lien en bas de ma vidéo. J'espère que, donc, toutes ces initiatives parisiennes seront bien appréciées. Ciao, ciao et à bientôt pour des nouvelles aventures parisiennes. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada